Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, on est arrivé chez toi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi? 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 C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quoi? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la guerre mondiale. C'est toi qui l'est ce qu'elle est. Fidèle, bonsoir. Tant que tu ne rentres pas avec la voiture aujourd'hui. De quoi je me mêle? Non, c'est comme tu rentres à pied comme nous aujourd'hui. Peut-être que tu pouvais rentrer avec nous? On porte la même tenue mais on n'a pas les mêmes prix. Quoi? Tu parles comme tu es avec l'eau climatisée dans la bouche. C'est une ville à la voisin. C'est ton grand gay. Ce n'est pas toi. De toute façon, nous sommes tous en B.M. Nous n'oublions plus aujourd'hui. Et peut-être de toute façon, bientôt sinon, ma copine va rentrer en voiture. Au revoir. Tu m'as dit que je ne suis pas intéressée. Elle a atteint un peu, Nama. Voilà une chose qui m'énerve souvent sur toi. Depuis la maternelle que nous sommes ensemble, quand nous sommes grandes comme ça, toi tu penses que moi, elle ne te connaît pas? C'est-à-dire que toi, tu ne me connais vraiment pas. Parce que quand je suis amoureuse, mes oreilles sont comme ça, elle est super intéressée. Nama, 14 ans d'amitié depuis la maternelle, elle a atteint un peu. Toi tu peux me dire quoi? Bon, ça va. Regarde-moi droit dans les yeux. Et puis tu me dis la vérité. En fait, toi comme je le trouve assez sympa, elle aime. C'est quelqu'un de simple, je le trouve moins arrogant que son frère. Et puis son intelligence m'a un peu marqué, ce genre de gars avec qui j'ai un peu de fouling. C'est mon goût. Je pense que je suis un peu amoureuse que vous. Me copine. Là où tu as bien entendu? Tu crois que je te connais? Bon, ma copine en retard. moi je t'ai posé la question là c'est pas pour t'encourager parce que entre nous ma copine quand toi même tu regardes fidèle là et puis tu te regardes il y a match quand tu dis ça les deux frères n'ont pas les mêmes goûts et puis Takam ne sort pas avec fidèle. Takam ne sort pas avec fidèle mais qui est le gars de fidèle le frère de Takam. Hein babo les babos entre eux hein ma copine toi tu ne connais pas la règle de la bici là qui dit que si c'est que ton père gendarme ça veut dire que toi même tu dois être gendarme si c'est que ton père docteur ça veut dire que toi même tu seras docteur c'est une règle même chez les babos c'est que si tu es babo tu dois seulement sortir avec les babos c'est vrai qu'elle est riche riche hein bon c'est pas que fidèle et ils ne sont pas babo mais elle est brune elle est jeune comme la patate et puis c'est le goût des babos toi ma copine t'as pas de ténéons toi s'il n'y a pas de règles sans réception je suis marre ma copine c'est bien d'être amoureuse et tout et tout et tout là j'étais jamais raconté d'histoire de ma mère elle est amoureuse de leonardo dicaprio non mais aujourd'hui c'est maïa et mon père ce qui fait que ta cam c'est ton leonardo dicaprio tu vas tourner là comme ça tu vas sortir bengar qui au lycée avec nous et le seul moyen pour que tu sois avec ta cam c'est que tu sois de la même classe sociale que lui en bon et tu me laisse avoir qu'il s'il y a qui Comme ça, là même quand je Fam Wide ? Tu sais quoi tu es devenu mon mari ? Tu contrôles mes oreilles de cuisine. Je ne sais pas, c'est quand on rentre à l'école comme ça, on commence à repas les mamis parce qu'on ne donne pas. Tu vois, à l'école, depuis là, on mange mal à l'école, on mange mal jusqu'à... Le 200 que tu me donnes, ça ne suffit même plus. Je ne sais pas si on commande pas un 100 francs avec la viande achée de 5 ans. Viens voir le goûter de la viande achée qu'on te donne. C'est petit comme ça, à toutes les vendeuses, ils se manquent, tout augmente au marché, tout augmente au marché, c'est cher. Ce que je veux préparer là, c'est pour toi. Laisse-moi finir mes choses comme j'ai commencé, pardon. Et si tu augmentais mon argent de bénie? Augmenter ton argent de bénie, que tu augmenter ta moyenne. Moi, je mange mal à l'école, tu peux rester comme ça, tu as une session d'apaissement que si tombé, tu commences à accuser les sorciers du village. Nama, tu connais dans quelles conditions, Jeffre, ta vie? À mon époque, c'était le réchauffer. Reste de la nourriture obligée. J'ai dit, même si c'est le pilé, on chauffe ça, on en bat dans la feuille de balanier, on met dans le sac, c'est ça que tu manges à l'école. Et avec ça, je sortais première. Mais nous sommes la nouvelle génération, le cerveau fonctionne en 4G et ça, nous, tu quittais ça et ça. Nama, 4G c'est petit. Ton cerveau va fonctionner en 8G. Oui, ma part, tu augmentes quelque chose. Regarde, depuis l'hélicoptère, il met l'échelle à 2 ans, le lycée à 2 ans, il y a même dans le salaire, il y a les avancements. Donc, dans le salaire, il y a les avancements. Dans la moyenne, il n'y a pas les avancements. Tu cherches l'avancement dans le salaire, mais tu ne cherches pas l'avancement dans la moyenne. Dianama, si tu veux que je t'augmente la honte de baigner, viens, sois première, je vais t'augmenter la honte de baigner. Maman, pardon. Regarde, mes camarades sont intelligents comme ça, parce qu'elles mangent bien. Moi, je suis toujours là, je suis comme quelqu'un qui sort d'éthiopie. Maman, pardon. Hé, tu, papi. C'est à moi que tu fais? Ma mère qui réchauffait là, tu peux me donner là? Elle est où? Elle est ici avec moi. Tu penses que tu fréquentes pour moi? Maman, arrête l'école si tu fréquentes pour moi. Maman, depuis 4 ans, il y a même vu les bonbons. C'est bien que mes parents s'étonnent avec elle, ces enfants, elles font ces petits-enseignements qu'ils ne font que des husbands, elles font que des familles pauvres, elles font que des amis, elles font que des enfants. Elles s'en sont pas les enfants. Tu crois que tu sors d'abord d'une famille, quoi? Dégage de là. Comment faire des fomérés par eux, comme ça? Maman, je n'ai plus de ma mère. Quitte de ma mère. Disparais de là, quitte de là. Maman. ajoutes la haine de beignet, tu as ajouté la moyenne. Tu ne peux pas chercher les stratégies comment faire pour ajouter ta moyenne. Tu cherches comment faire pour qu'on ajoute ton haine de beignet. Tu veux que j'ajoute ton haine de beignet, ajoute ta moyenne. Je voulais savoir si c'est possible que je parte à mon rendez-vous avec Diane avec ton abissi. Oui, bien sûr, tu peux me prendre ça une fois. C'est un avis pour moi. Merci beaucoup. De rien. C'est à quelle heure ton rendez-vous ? On se voit tout à l'heure, on s'est dit 16h. 16h, ok. Je n'ai pas ce que tu as dit hier. Tu inventes ce que tu veux, comme tu veux. Tu vois, un peu. Une vie péchée avec nous, donc elle ne connaît pas. Elle va seulement croire. Crée-toi une vie, tu vois. L'important, c'est de la séduire. Tu vois, non ? Tu me racontes en entrant. Ça, c'est un bon avis. Tu te jures, tu ne connais même pas le lélé. Merci beaucoup. C'est rien, c'est rien. Je ne vais pas être sans valeur. Non, c'est rien, c'est rien. D'accord, l'amoureux ? C'est plutôt sympa par ici. En fait, c'est mon navre de paix ici. À chaque fois que j'ai envie de me retirer un peu du monde et puis être un peu casanier dans mon coin, c'est par ici que je viens. Non, c'est agréable quand même. Quand je suis ici, tu te sens à l'aise et tout. Ouais. C'est bon, c'est bon. Sinon, et si tu veux parler un peu de toi ? Alors, moi, je suis une jeune fille, comme tu peux bien le constater, qui vit sa jeunesse comme tout bon jeune et puis simple et sûr, mais plutôt réservée et qui n'aime pas trop afficher ses avoirs. Oh. Ça veut dire qu'on est un peu pareil, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Moi aussi, je n'aime pas afficher mes avoirs. Mais mon père est riche, tu veux que je fasse quoi ? Oh, quand tu viens te laisser le matin et puis je viens te chercher le soir, difficile de cacher que tu es un peu maman. Donc voilà, il a été démasqué. On est riche, mais moi, je suis quelqu'un de très homme. Tu as constaté, je suis un homme. Moi, je n'aime pas quand la jambe monte à la tête. Du coup, c'est un peu ça. Ah ouais, j'aime bien la philosophie. Donc, on se dit que parce que tu as des moyens, tu peux te permettre de parler n'importe comment, n'importe qui. Donc, c'est mieux d'avoir tes petits moyens et de vivre cachés et être heureux. Donc, j'aime bien la philosophie. Mais bon, tu ne te caches pas tant que ça. J'adore le bouson. Ah ouais, ça, c'est du cuir. Du cuir doré. C'est un cadeau de ma cousine qui habite en Belgique. Donc, pour la petite histoire, l'année passée, elle était ses 17 ans. Elle a tellement tenu à ce que je sois là. Tout le temps, elle m'appelait et dit, ah non, je voudrais que tu sois là et tout. Je lui dis, non, je suis assez occupée. Je ne pourrais pas me libérer à temps et tout. Et puis, pape, je lui fais la surprise. Je suis en Belgique. Elle était, elle était, oh là là, elle était, oui, vraiment. Elle était très heureuse. Elle m'a dit, bon, voilà, tu m'as fait une surprise. Il faudrait que moi-même, je te fasse un cadeau digne de ce nom. Donc, elle achète ça. Elle me remet. Moi, elle sait qu'on aime les goûts. Elle sait que je porte uniquement des vêtements de mag. C'est que j'adore, le Dior, Coco Chanel, le Goussi. J'aime du chic, j'aime du glamour. Ça veut dire qu'on est pareil. Moi, je porte uniquement des vêtements de marque. Uniquement des marques. Mais bon, je suis beaucoup plus dans les marques locales. Je porte du Sceau Cameroun. Je porte du Royagé Induski. Je porte du IAM. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une exception. Mais je suis beaucoup plus dans les trucs de marque. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est juste pour varier un peu. Non, mais moi, j'aime bien le look. Surtout que j'ai pris ce look parce que c'est vrai que ce n'est pas vraiment de marque et tout ça. Mais j'ai pris ça parce que ça, ça passe un peu partout. Que ce soit sorti avec des amis ou alors pour aller au cinéma. Oui, oui. En parlant de cinéma, tu aimes quel genre de film ? Je regarde tous les films pourvu que ce soit des versions originales. Oui, parce que je n'aime pas regarder des films qui n'ont pas coûté cher. Ce n'est pas que je viens de dépenser l'argent. Mais bon, quand c'est à beaucoup, tu veux qu'on ne fasse comment. Donc, c'est ça, je n'aime pas la piraterie, je n'aime pas la contrefaçon. Chez nous, à la maison, notre télé, c'est 175 pouces. C'est géant. Imagine si on met un film contrefait sur 175 pouces. Vraiment, ça n'a pas de sens. Non, ça baisse même le charisme. J'espère qu'un des 5-4 n'aura l'occasion d'aller au cinéma ensemble. Ah, volontiers. Ça sera avec grand plaisir. Super. À part le cinéma, c'est quoi tes autres hobbies ? Alors, moi, j'aime bien les voyages. Oh là là, j'adore les voyages. J'aime me sentir entre deux avions. Déjà, je ne peux pas passer une année complète comme ça sans faire au moins trois voyages. J'aime changer d'air. Et avec mes copines, aller au bowling, des engrois chiquois. Vive notre vie, de jeunes, en toute beauté. Tu vois, j'aime partir dans des endroits très, très chic. Surtout quand c'est chic et propre. Ah, ça c'est plus important. C'est important, parce que là, de toutes les façons, on aura l'occasion de visiter des endroits. Enfin, je ne dors presque jamais à la maison. On est toujours dans toutes les grandes boîtes de nuit, de yaourt et de douala, nous connaissent et tout ça. Mais on aura l'occasion. Donc voilà, on va les visiter ensemble. Je vais être honnête avec toi. Tu sais, on est en classe, on est au lycée ensemble. Tu as forcément constaté que je te regarde d'un oeil amoureux. Parce qu'effectivement, tu ne me laisses pas indifférent. Je vais être honnête, je vais le dire. Tout comme je suis riche. Tu me plais, quoi. Tu me plais. Et je pense qu'ensemble, on peut former quelque chose de magnifique. Et un peu trop d'argent, il faut forcément quelqu'un avec qui dépenser. J'aimerais dépenser mon argent avec toi. J'aimerais que tu sois dans ma vie. Et voilà, quoi. Donc, c'est un peu pour ça que j'ai demandé à te voir. Pour être vrai avec toi, je m'en doutais déjà. Je ne suis pas si naïve que ça. Tous les bonbons ne sont pas bêtes. Donc, du coup, comme on dit généralement, il faut savoir prendre du recul pour mieux réfléchir. Donc, si tu peux me permettre d'essayer de réévaluer la chose, et je te reviendrai. Ok, tu prends ton temps, tu réfléchis, il n'y a pas de souci. C'est vrai que j'avais envie que le chauffeur vienne nous chercher, mais je me dis qu'on peut encore marcher à pied pour rentrer, comme on a marché à pied pour venir ici amoureusement, non? Moi, je n'ai pas de souci. Tu sais, le sport, c'est très important pour la santé. Ok, on fait notre sport, alors. D'accord. Si on n'a pas la pizza, tu as mangé quoi d'autre? Oh, le coquille! Le coquille, le tarot, le cordouin, le coq! Bon, ce n'est pas que j'aime vraiment ça. C'est juste que ça me permet de me rapprocher du mapeu. C'est l'humilité, en fait. Non, c'est un délice aussi. Non, c'est pas que j'aime. Tu sors d'où avec tout cet accoutrement là? J'étais là bas en haut et tu savais que tu parles là bas en haut? Je voulais arriver chez Raissa et elle m'a dit qu'elle était malade. Non ma c'est mon paigne qui te montre le chemin pour aller chez Raissa. Je suis devenue ta coépouse, tu portes mes vêtements. Non, mes habits étaient sales. Tu avais mal aux mains pour laver tes habits. Et le blouson là sur toi, c'est le blouson de qui? Le blouson ici. A l'école on fait la cotisation et puis on a décidé que la personne la plus gentille du coup bouffe. C'est comme ça qu'ils ont acheté au blouson, ils m'ont donné. Nama, je t'ai interdit de prêter les choses aux gens. Je n'aime pas prêter, on m'a donné. On t'a donné, toi tu peux donner quoi à qui? Quand tu veux quelque chose, il faut travailler pour acheter ça. Il faut travailler pour acheter ta page, je ne veux plus te voir avec les choses des gens. Remets moi ça. Merci. Flora. Flora. Oui. Viens. En ton blouson. Ne donne plus tes vêtements à Namaï. Nama est sale comme le porc. Tu lui donnes ça, ça vient se gâter ici là. Merci. Enlève tes yeux sur l'enfant d'autrui. Que ce soit la dernière fois, si je te vois en quoi il savait la chose de quelqu'un. Tu verras ce que je vais te faire. Tu ne peux pas acheter ta part. Tout en train de partir à me prêter les choses des gens. Viens qu'on savait la chose de quelqu'un. Fido! Fido! Fido, voilà! Bonsoir, c'est mon temps qui est temps de les chercher comme ça. En fait non, moi je voulais te demander si c'est que tu as une préférence pour les cadeaux. Parce qu'il ne faut pas qu'on te fasse un cadeau et que ça ne te plait pas. Tu donnes à ta petite soeur alors qu'on n'avait pas acheté ça pour ta petite soeur. Tu parles de quoi? Ton anniversaire non? Et puis je voulais aussi te demander si c'est qu'il y aura un dress code. Et qui t'a parlé de mon anniversaire? Laissez que tu peux inviter ton gars à ton anniversaire non? Parce que c'est avec lui que tu vas faire le tout d'honneur. Bien sûr. Et puis maintenant, comme ton gars ne peut pas venir seul, il va venir avec son frère. Et puis maintenant, tu seras obligé de donner un bien couple à son frère. Ce qui peut donc que son frère lui va venir à Esago. Tu vois un peu non? Et puis comme ma copine elle n'a pas marché seule, elle va venir et puis elle va me demander que Rolly s'il te plait. Je veux que tu m'accompagne à mon anniversaire. Et toi, tu es plus en contente que nous allons revenir à ton anniversaire. Qui t'as dit que je veux inviter T'Akam? Et qui? C'est le frère de ton gars non? C'est ton beau frère. Un parasite qui s'est greffé à mon petit ami. Je le supporte chaque jour. Je vais encore le supporter à mon anniversaire. On va te chasser de ta belle famille et c'est de ton beau-frère que tu parles comme ça. Quel beau-frère? Son cousin du village est venu squatter chez Manga. Hein? Oui. Donc, t'as comme lui n'est pas un bobo. Quel bobo? Un bobo va venir squatter chez son oncle Richanville. Ma chérie. Il faut garder ton cadeau pour toi et puis la liste de mes invités déjà calée. Bonne chance. T'as comme lui n'est pas un bobo. Et puis, je vais y acheter l'habit de la fête. T'as comme! T'as comme lui n'est pas un bobo. T'as comme lui. Oui, à ma cour, c'est monstre. Que flou ramadou non? Aïe! On ne fait pas ça entre amis, je te jure. Je disais, moi, qu'en amitié, on peut faire les choses comme ça. Il ne fait pas, je dois prendre son bonjour. Je fais seulement deux petits mois avec. Et pas se plaindre. Je t'amaterai jusqu'à la mère me gronde. Tout le quartier sort. Moi, on ne peut plus compter sur eux. Alors, on ne fait pas ça. Je ne sais même pas comment il va partir à l'anniversaire. Parce que quand j'essaie de regarder dans ma carte d'Europe, il n'y a aucun habit chic. Il n'y a pas quelque chose pour moi là-bas. Quel anniversaire? L'anniversaire des fidèles non. Qui t'a invité là-bas? Ah, tu n'as même pas parti avec Takam. Qui a invité Takam? Qui a invité Takam comment? C'est l'anniversaire et sa belle-soeur. C'est André-le-Bombo. Qui t'a dit Takam? Est-ce que c'est en quoi? Sans s'ignorer de qui toi aussi? Tu ne vois pas que chaque matin, on vient les déposer avec la voiture. On les ramène avec la voiture. Ils vivent une vie de luxe. Est-ce que c'est que tu vas encore demander ça à quelqu'un? Diane, c'est ton degré de naïveté qui va faire en sorte que notre amitié prenne fun. Hum hum, plaisir. Généralement, quand tu regardes les bobos-là, eh, dans la voiture, ils sont assis où? Ça dépend de leur... Ouais, ça ne dépend rien. Répond d'abord, ils sont assis où? De rien. Ok. Quand tu regardes souvent Takam assis dans la voiture-là, il assis où? Devant. Ouais! Il assis devant là parce que c'est lui le tchinda. Genre, quand on veut quelque chose en route, on lui donne l'argent et descend, il achète et puis il ramène ça, il fait les petites commissions et tout. Si tu ne connais pas, laisse-moi donc te raconter l'histoire de Takam. Takam que tu vois là, c'est un imposteur, c'est un faussaire, c'est un trafiquant de vérité. Takam, c'est un enfant qu'on a pris au village comme ça là, parce qu'il avait le même prénom que le père de Landry. Et le prénom là, les parents de Takam ne lui ont pas donné ça par hasard ou c'est parce qu'on calculait déjà le père de Landry. On s'est dit comme bon, on va essayer de l'amener en ville pour qu'il fasse quand même quelque chose de sa vie. Et en retour, il va faire les petits travaux domestiques à la maison, il va donner un coup de main et tout et tout et tout. C'est comme ça que Takam se retrouve en ville. Sinon en réalité, Takam n'est pas Bobo. Qui t'a dit ça? Dans tous les biens, Takam n'a rien. La radio ne parle pas deux fois, moi était à donner ma part d'information. Donc le gars a été conçu au village, il est né au village, il est né au village, il est né au village. Il faut que les gens sachent que le succès n'est de trouver pas chez toi, les orteils détendus. Takam n'a rien à dire. Mais dès que le soleil brille, on brûle ton âme. Il n'a rien à dire, il manque. On crie, wow, wow, c'est monté, c'est descendu. Hôtel a vendu sa mère, hôtel a acheté ses paires. Tu critiques, mets le doigt que tu as agité pour des exemples, des gens qui agissent. Des chutes qui se relèvent toujours, toi-même tu sais quand la galère te gère. Les courage font de la sous-marine quand c'est dur, gars, je ne pouvais pas, je te jure. J'aime bien le tarot, il est très joli. Ah merci, ça c'est du saut Cameroun. Je t'ai dit qu'il portait uniquement les vêtements de Marakona. Donc il a les boutiques à Yaoundé, à Douala et sur Facebook. Là par exemple, ce que je porte là, c'est un fricassé de blanc. Avec un zeste de semelle de Bordeaux, tu vois, c'est ça quoi. C'est joli non ? C'est très joli. Dis-nous à la maison, c'est comment ? Oh, à la maison ça va, c'est juste le papa qui a voulu nous déranger un peu. Il voulait qu'on aille passer le week-end à Dubaï, mais vraiment on n'était pas intéressé. Donc il n'y a plus rien à voir à Dubaï. Les influenceurs se seraient trop filmés là-bas. Tu ne veux pas dire ton frère ? Oui, avec Landry, mais Landry lui, comme il y a l'anniversaire de sa petite amie fidèle là. Lui voulait plutôt aller en Turquie pour lui prendre le cadeau de l'anniversaire, mais après, c'est bon j'ai. Landry c'est ton frère non ? Oui, c'est mon frère, c'est mon partenaire, mon bro, mon pancho, ma personne personne personnelle. C'est ton frère Jean, frère dans la grande famille, la famille restreinte, frère, père, mère. Tu sais que la famille africaine, elle est vaste non ? C'est vaste. Est-ce qu'on peut compter ses frères en Afrique ? Non, c'est impossible. Moi je préfère ça parce que c'est que tu commences à faire les restrictions là. C'est un peu comme si on enlevait nos cousins et tout ça, comme si on disait que nos cousins n'étaient pas nos frères et tout ça. Comme si on disait qu'on ne les aime pas, tu vois. Donc c'est la famille africaine est grande. Raconte-moi un peu l'histoire de ta naissance. L'histoire de ma naissance ? Comment ça ? Comment ça, comment ? Tu es né dans la maison là ? C'est vrai, je ne vois pas la pertinence de la question là. Yudon, tu ne vois pas. Lange, c'est ton frère, c'est ton cousin. Tu as fermé le distributeur de mensonges. Donc c'est vrai que tu es le cousin du village et que tu es uniquement chez Lange parce que tu es l'homonyme de son père. C'est ça ? Je ne dirais pas les choses exactement comme ça. Pas exactement. Donc comme ça, tu es pauvre. Jusqu'à le bon monsieur fait, je fatigue mon esprit pour prêter les habits et être humilié. Jusqu'à je supprime mes vaisseaux sanguins avec les attitudes de bonbons. Pourtant le bon monsieur lui est pauvre. Tu es amoureux, je suis amoureuse. Si on vit notre amour dans la pauvreté, ça fait quoi ? Jusqu'à tu me pousses à faire genre. On est obligé de manquer ce qu'on n'est pas. On vit une vie qui ne nous appartient pas. Je deviens un prisonnier de ma propre vie. Il faut s'assumer. Même avec beaucoup, on peut être heureux. On n'est pas obligé de beaucoup. Parfois vivons avec le moindre bon. Tu crois que même le pauvre, le pauvre n'a pas à croire à l'amour. Tout le monde a à croire à l'amour. Si tu devrais me grager et te présenter tel que tu es, tu pensais que je n'allais pas t'accepter. Tu pensais que je n'allais pas t'accepter. Que papa a dit qu'on va partir à Dubaï. J'aime le voyage. Tu voyais l'entrée de l'aéroport. Tu as vu l'avion avec tes yeux ci. Si tu es rentré dans l'avion, tu ne fais pas crash. Tu connais même la procédure pour avoir le pied d'avion. Tu connais comment faire pour avoir le pied d'avion. Que les voyages sont mortés. Les voyages sont descendus. Nous, on porte seulement les vêtements de marque. Tu parles et tu ramasses les 5-5 sangs avec les vêtements percés. Les chiens ont déjà mis les empreintes. Les chiens ont déjà été déchirés là-bas. Tu dis que c'est ça le vêtement de marque. Donc, quand toi-même tu dis ça. Quand toi-même tu manges énormément comme ça. Ta bouche ne se déforme pas comme ça. Quand toi-même tu dis ça, tu n'as pas honte. Si tu me dis que tu es pauvre, ça fait quoi? Le pauvre c'est une honte. Tu ne sais pas comment le pauvre c'est aussi une fierté. Il y a ceux qui ne sont même pas à ton niveau. Il y a ceux qui ont le problème, mais c'est la mise à chume leurs conditions. Le plus grand investissement que tu as fait dans ta vie, c'est de venir me grager. Parce que comme tu me vois là, toi et moi, c'est nos bougies. On va travailler cet argent jusqu'à être Bobo. Il ne faut pas que demain ou après demain, nos enfants partent inventer une vie qu'ils n'ont pas. Parce qu'ils seront les enfants des Bobo. C'est impossible! Il y a de rester et de réfléchir sur comment travailler son propre argent. Et être millionnaire ou être riche demain. Tu te fais une vie, tu te fabrique une vie. Tu vis la vie qui ne t'appartient pas. Les biens des gens, tu es succinct. Fille à ton niveau. C'est ça qu'on te demande. Chouenne! On a les 5 soins, 5 soins, 5 soins. Même quand tu me mentis, je me cultive. Je fais des recherches dans le mensonge. Imbécile! Chouenne! On est Bobo. On est Bobo. Tu vois, tout le monde est Bobo. Tout le monde n'est pas Bobo. Tu es Bobo. Tout le monde n'est pas testé dans ton bourbon. Si tu es Bobo. Fais les fonds d'être riche et travaille. Imbécile! Chouenne! Get toi les bonnes. Get toi les bonnes, Get toi les bonnes. Je suis mon équipe dans la vie, Je dis qui le est Bobo. Il est Bobo dans la séchecère. Même le tien tu n'est pas. Imbécile! dieu dieu est ce qu'elle savait alors que tu étais aussi pauvres dieu elle savait pas que tu étais pauvres ma belle jamby dieu tu vas tu es marcher comme ça est ce que c'est comme ça qu'on a dit qu'on devait finir c'est comme ça qu'on a fini un projet c'est comme ça qu'on a dit qu'on devait finir jusqu'à porter ses pieds et pas s'ouvrir ses fesses du choix hey clap de fin yes shimala on a anticipé pour que tu ailles vite viens ici là donc c'est le clap de fin bimoulet d'abord ça fait un an un an exactement qu'on a commencé ce projet donc ça après une année il faut qu'on s'arrête un peu il faut qu'on souffre qu'on fasse une introspection qu'on voit comment les choses avancent et tout ça donc c'était la dernière pour ce projet les capsules merci à vous de nous avoir suivis pendant toute l'année merci à vous d'avoir été avec nous les projets vont rester il y a de nouveaux projets qui vont débarquer sur la chaîne youtube il y aura de nouveaux contenus qui seront tout aussi sympa vous allez découvrir de nouveaux visages et ce sera très très bien ça merci à vous n'hésitez pas de continuer à follow mes stars ce sont mes stars diana m'a sur toutes les plateformes raïs hachimala sur toutes les plateformes n'hésitez pas de les follow n'hésitez pas de faire grandir la communauté hey merci d'être toujours avec nous merci c'est vous la vraie force et rendez vous toujours sur cette même chaîne youtube pour de nouveaux programmes avec de nouveaux visages avec de nouveaux contenus et ça va être magnifique bimoulet d'abord hey la vraie force c'est vous aïe la fin de la saison on a passé 40 semaines de tournage avec vous à proposer des contenus de qualité donc restez scotter sur la chaîne continue à nous suivre continue à suivre notre ingénieur son richard j'ai eu lieu en fait c'est ce fut une belle aventure on a on s'est on s'est amusé on a rigolé durant 40 semaines pratiquement une année donc tout ce que le boss a dit parce que le boss a dit fait ce que le boss a dit on se retrouve très prochainement c'est qu'il moule a dit fait c'est tout ce que le bimoulet les dit pas coupez même coupez coupé ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titres par Juanfrance